bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo pour réaliser une pochette à photo donc en fait pour la fête des pères c'est une petite idée sympa vous pourrez y glisser une photo à leur dimension standard 10 par 15 bon là je vous montre pas c'est mes photos à moi perso donc vous pouvez en mettre plusieurs et rentrent parfaitement et hop en fait système de fermeture par des attaches parisienne et un et un petit fil alors au niveau des couleurs j'ai pris épinette enivrantes à une des nouvelles couleurs in color et puis un peu de cidre à la cannelle également une in color mais de l'année dernière et puis j'ai utilisé un thème marin pour pour cette petite pochette mais bien évidemment vous pouvez à foison choisir le thème que vous voulez donc on commence par prendre une feuille à 4 que vous allez couper dans la longueur à 22 cm vous aurez donc 21 par 22 ensuite vous gardez la chute parce qu'elle servira pour les tamponnages donc toujours dans le même sens on va faire des plis cette fois ci donc on va plier à 17,5 cm et à 21 cm ce qui en fait va vous laisser à une petite bande de 1 cm sur la droite voilà ensuite vous tournez d'un quart de tour votre feuille donc vous êtes sur la longueur de 21 et on va faire un pli à 2,7 cm sur chacun des bords à partir de chacun des bords là on retourne complètement et hop encore une fois 2,7 cm voilà on est prêt il ne reste plus maintenant qu'à découper les parties dont on n'a pas besoin donc vous pouvez prendre un votre votre ciseau vous mettez bien la petite bande de 1 cm sur la droite pour bien suivre donc là je découpe l'excédent de ma petite bandelette voilà et ensuite je vais couper la partie en bas à droite jusqu'aux traits de marquages voilà et pour l'autre côté je vais faire l'inverse d'accord donc je pars je tourne mon papier et je fais j'enlève la partie que vous voyez à l'écran voilà donc ensuite on va arrondir les coins donc moi j'ai une petite paire faux qui permet de faire trois mesures différentes donc là j'ai pris la mesure numéro 3 si vous voulez savoir et en fait je me rends compte que ben j'ai un peu de mal vous allez voir je me rends compte heureusement que en fait j'ai un problème parce que ma père faux est trop grande enfin ma petite bande sur le côté là elle fait que 2,7 et en fait il manque un chouïa pour bien faire le bien enfoncer le papier donc j'ai réfléchi un petit peu et en fait je me suis dit ben pourquoi tu plies pas le papier donc j'ai plié et comme ça il n'y a plus de soucis ma père faux elle passe sans problème voyez alors qu'avant je pouvais pas arriver à la nickel donc je vais rectifier ce côté ci parce que je m'en étais pas rendu compte tout de suite donc j'espère pouvoir rattraper donc ouais vous voyez là donc il ya vraiment un bout qui reste donc j'étais vraiment pas à fond pas croisons les doigts pour que je n'ai pas raté papier ok ça m'a l'air correct on mettra ça sur la partie arrière donc voilà ma pochette est prête on va maintenant passer à à la déco et surtout à vous comment on va positionner les attaches parisiennes pour faire le système de fermeture voilà donc là je marque les plis ça va aller derrière et ça ça va se rabattre devant donc ce côté ci ce sera le devant de la pochette donc pour placer les attaches parisienne donc mon ma largeur est de 10 et demi donc je prends le milieu qui est à 5,25 on essaye d'être précis mais bon à un millimètre près ça va pas changer votre vie et plus bas sur la partie en dehors du rabat on fait pareil alors j'ai pas vraiment de mesure je vois à peu près ce que ça donne et puis je vérifie que je suis bien pareil et là en fait je vais rectifier j'ai ma petite ma petite bande là qui qui fait 2,7 donc je me mets à la moitié et puis je trace montrer donc maintenant il va falloir faire les trous d'abord je vais choisir je vais fermer mais me tirons en épinette en ligne en y rente j'ai du mal aujourd'hui voilà on épinette en y rente donc 2 une en haut une en bas voilà et maintenant je vais pouvoir percer mes trous donc un mais elles vont se mettre ici et ici voilà donc pour percer mes trous j'utilise l'outil touche à tout et un tapis pour percer donc j'utilise la pointe pique et puis tout simplement hop je viens faire un trou donc sur le petit rabat et sur la face avant voilà donc ensuite je vais faire aussi des trous au milieu des ronds pour pouvoir passer mes attaches parisienne là j'ai pas mesuré un jeu je fais à l'oeil donc concernant mes attaches parisienne alors j'ai utilisé des des couleurs vanille alors c'est vrai que je voulais pas dit mais le le papier à quatre de base c'est du vanille c'est pas du blanc donc j'ai essayé de trouver dans les petits embellissements quelque chose qui pouvait correspondre alors après rappelez vous ma petite vidéo de la semaine dernière si vous n'avez que des attaches parisienne blanche vous utilisez un feutre à alcool de la couleur que vous voulez pour votre projet et puis ben vous avez votre embellissement qui qui correspond qui est de la même couleur pensez bien à cette astuce c'est vraiment pas mal bon là j'en avais pas besoin j'avais des petites attaches parisienne vanille donc voilà un tout simple hop on fait on n'est pas trop serré pour rappelez vous il va falloir passer un fil donc voilà donc maintenant on va passer à la partie tamponnage donc on va commencer par le phare donc en épinette enivrante donc qui est un verre très proche du verre sapin pour les messieurs bon je trouvais ça idéal plutôt que d'habitude je fais beaucoup de bleu marine pour les hommes là j'avais envie de changer donc là dans ce sens là ça passe pas hop donc mon premier tamponnage vous voyez donc là c'est le premier passage le trouve assez assez foncé donc ben là en deuxième génération ça fait beaucoup plus clair et je préfère beaucoup plus clair donc ma petit pot de chamois pour nettoyer voyez c'est nickel donc je passe en accéléré là parce que bon je pense que le tamponnage vous maîtrisez quand même donc je vais utiliser mes dyes associés aux tampons et puis ben comme c'est bientôt la fête des pères je vais prendre le petit mot bonne fête alors ici j'ai un bonne fête maman ben ça va se transformer en bonne fête donc tout simplement comment ben en fait vous placez un morceau de de masking tape ou de scotch repositionnable sur la partie que vous ne voulez pas tamponner donc moi ici j'ai enlevé le mot maman je tamponne par contre surtout on n'oublie pas d'enlever le scotch avant de tamponner et donc je le fais aussi en deuxième génération pour rester dans les mêmes les mêmes coloris et vous voyez avec le daïs ça colle nickel donc un petit coup de nettoyage hop on range un petit peu et voilà donc maintenant je vais passer à la machine de découpe alors je vous présente ma nouvelle mini machine de découpe de 100 pinup donc vous ouvrez les côtés vous avez une plaque de base la plaque numéro 1 peut-être mettre dans le bon sens c'est ira mieux je suis droitière donc pour tourner c'est mieux à droite donc ensuite je place une plaque de coupe numéro 2 ensuite mon papier donc avec les daïs alors les daïs pour pas qu'ils bougent je vais mettre un morceau de scotch repositionnable voilà donc mon bonne fête je le centre bien et voilà donc ensuite je place la deuxième plaque numéro 2 au dessus j'engage le sandwich et je tourne et voilà donc cette petite machine est vraiment très pratique si vous voulez partir en voyage avec moi c'est ce que j'ai l'intention de faire là pour les vacances donc ça me prendra beaucoup moins de place dans mon carton de vacances de scrap donc je pourrais mettre plus d'autres choses mon mari est ravi voilà donc mes découpes sont faites pour tout pour ce qui est de départie embellissement donc un j'ai prévu en fait de mettre le phare et de mettre quelque chose d'horizontal donc pour cela je vais utiliser du papier de la même couleur donc toujours épinette en vivante et je vais découper une bande de 1,5 cm et cette bande je vais la recouper en quatre morceaux de 3 cm ou ça ça dépend de ce que vous voulez moi par rapport à mon motif phare jouent 3 cm ça me paraissait correct pareil vous pouvez faire une bande plus fine et mettre plus de plus de rectangle vous voyez en fait pas que je veux faire ça il ya un petit souci madame faut vraiment que la charge est en fait je vais je vais aussi découper donc toujours dans le même cette de deux poinçons donc c'est une corde je vais la découper dans du cidre à la cannelle et donc je vais faire ça deux fois une fois pour le haut une fois pour le bas est vraiment très très sympa ça fait vraiment un effet corps de cette découpe est très jolie voilà donc j'ai tous les petits éléments donc pour pouvoir être droite je vais tracer un fin trait au crayon au crayon à papier à deux centimètres du bas de la pochette donc je fais des petites marques pour pouvoir tracer ensuite un montré voilà donc après je vais pour positionner bien régulièrement les quatre rectangles je fais une petite marque à 0,75 cm du de chaque bord je vais coller les rectangles celui de gauche et celui de droite et comme ça après je pourrais je pourrais placer les deux au centre de façon à ce qui soit le plus harmonieusement placé voilà comme ceux ci donc au niveau de l'écart voilà qui a rien de compliqué un jeu fait oui je montrais sert juste pour pour me baser en fait et puis après j'ai même pas besoin de commet je vais coller la petite cordelette que j'ai que j'ai découpé donc le trait se verra même pas voilà donc moi j'utilise encore la même colin elle est fine la bande mais enfin la petite cordelette mais ça va quoi il n'y a pas besoin de col de précision ça ça fonctionne bien donc celle du haut du bas et celle du haut puis bon vous voyez elle est un peu plus grande que la dimension de la pochette donc je vais je vais venir redécouper après donc là bon je décide de coller ma pochette parce que sinon je vais avoir du mal à découper les les petites cordelettes à de la pochette voilà et donc là hop je prends et je découpe l'excédent rien de compliqué voilà donc vous voyez ça prend déjà forme quoi je vais coller le petit rabat du bas sur l'envers de la pochette voilà et ça va donner ceci donc pour la déco je la mets le phare je le mets sur mousse 3d en trois trois petites mousse ça suffit ça va tenir je referme un peu la pochette pour avoir une idée de où je vais placer le phare bon là ça me paraît bien donc pareil la petite étiquette avec le mot bonne fête il sera montée aussi sur mousse 3d ma petite astuce hop 1 comme d'habitude j'utilise les les bords pour pouvoir utiliser à fond la mousse 3d donc finalement ouais le bonne fête j'ai placé là comme ça j'ai de la place pour mes petites mouettes alors pour les mouettes alors ce tampon là ouais je max en fait sur la mouette de de gauche j'appelle ça une mouette peut-être c'est pas une mouette donc c'est elle en fait qui me sert à me baser pour savoir si je suis droite ou pas donc je les fais aussi en deuxième génération parce que je voulais respecter les coloris que j'avais fait et puis sur le rabat je décide de faire un seul oiseau donc j'ai utilisé le même système que pour bonne fête maman j'ai enlevé les deux autres avec un scotch repositionnable et voilà donc plus qu'à coller ma petite étiquette et c'est parfait voilà donc maintenant on va s'occuper de la ficelle donc c'est une ficelle à la base pour faire du canevas donc une ficelle de pareil coloris un peu vanille donc je l'attache sur la tâche parisienne du haut enfin sous le petit rond vert et je vais faire un double nœud comme ça je suis sûr que ça va tenir alors là je l'ai fait un peu courte n'hésitez pas à le faire un peu plus grand si vous avez des gros doigts parce qu'après je galère là pour faire le 2 le double nœud là je galère mais bon je vais y arriver je vais y arriver bon si vous êtes trop serré là vous pouvez remettre bien comme il faut la tâche laisser un peu de l'est ça c'est toujours possible donc je coupe bien à ras pour pas voir ce petit fils et puis ben voilà il n'y a plus qu'à faire le tour en faisant des huit voilà donc je passe tous les petits ronds verts et je fais des huit voilà moi je vais couper un peu l'excédent et voilà vous pouvez faire aussi un petit mieux au bout de la ficelle si vous avez peur qu'elle s'effrite et c'est filoche plus tôt et bon moi ça me convient très très bien donc voilà ce que ça donne c'est nickel pas ranger un petit peu alors bon là je réfléchis je me dis ouais j'aimerais bien quand même ancrer le bord ça va donner un petit un petit truc plus sympa donc je prends l'ancre cidre à la cannelle le marron un petit doigt éponge et puis je vais ancrer le bord en fait du rabat pour faire un petit rappel de couleurs avec les cordelettes je trouvais que ça manquait ça manquait un peu vous connaissez j'aime bien être perfectionniste donc là je me suis dit bon ça peut donner un petit effet sympa bon j'aurais pu le faire aussi pour le rabat de la de l'arrière mais comme je l'avais déjà collé bon bah c'était plus possible bon en même temps c'est à l'arrière ça se voit pas voilà vous faites attention attendez quand même que ça sèche ce serait dommage de faire des marques voilà bon ça sèche quand même assez rapidement hop on fait le 8 j'ai vraiment je pense un peu serré là voilà donc j'espère que cette petite pochette à photo un projet hyper facile à réaliser en 30 minutes c'est bon donc j'ai utilisé un le set de tampons terre à l'horizon qui était un must d'il ya deux ans il me semble qui est toujours au catalogue annuel et coordonnée au set de poinçons par contre on peut plus les avoir en l'eau voilà je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo bon week-end à tous